Manger sans faire de mal aux animaux, c'est possible ? C'est ce que veulent prouver les Vegan Place, chaque mois à Paris ou à Lille et ailleurs. L'altergité est allée partager deux ou trois gourmandises avec les militants. Chaque jour, des millions d'animaux dits de consommation sont abattus en France, pour les estomacs des humains omnivores. Mais qu'en est-il de la vie des non-humains ? Il y a des militants en Angleterre qui disent « On vous paye un dollar pour regarder la réalité en face ». Et façon de dire, on vous achète l'inattention dont vous faites preuve tous les jours, pour vous mettre d'avant votre conscience en vous payant s'il le faut, et pour voir ce que les animaux subissent, parce qu'on veut tout simplement les manger, les faire objets de marchandises. Alors, nous, on ne veut pas payer les gens, mais on leur offre un gâteau végétarien. Donc, dans la tonnelle bleue, il y a des ordinateurs, et chacun, un peu dans sa solitude, avec des casques, peut regarder une vidéo sur la vie quotidienne, la réalité des animaux dits de consommation. On est là pour montrer aux gens la souffrance des animaux, en fait, que subissent les animaux quand ils sont enfermés dans les cages, dans les élevages industriels, voilà, les animaux non-humains. Donc, ils sont mis dans les élevages industriels, et qui sont élevés pour la consommation. L'association de protection animale L214 organise chaque mois la Vegan Place. Elle propose une alternative végétalienne aux traditionnels sandwiches parisiens, avec des plats cuisinés sans viande, sans oeufs et sans lait animal. Depuis un an, les passants sont invités à goûter salé comme sucré. Il paraît que les véganes ne mangent pas. Vous êtes d'accord avec ça ? Ben non, pas du tout, ils mangent plein de choses. Il y a toutes sortes de pâtisseries à la fraise, à la myrtille, il y a des gâteaux, des sandwiches, avec du jambon végétal, et du fromage végétal. Donc, c'est très très varié. On peut retrouver tout ce qu'on mange dans une alimentation classique en l'Ivoire. On est là aujourd'hui sur le stand de Sarah Vegan Kéchette. On vous propose des burgers végétals, ou galettes de lentilles. Alors, je vous explique ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des petites galettes avec des lentilles, du beurre de sésame, de flocons d'avoine, un peu de cumin, de l'origan, un petit peu d'ail, et des graines de lin. Pourquoi se préoccuper autant des conditions de vie animales ? Les animaux non-humains sont omniprésents dans nos maisons, dans nos observations scientifiques, dans l'art, dans les vêtements, les loisirs. Mais leur intérêt est rarement évoqué. Il est pourtant désormais prouvé que, contrairement aux objets et aux pierres, les animaux non-humains sont des êtres sentients, c'est-à-dire sensibles et conscients. Vous savez, on dit toujours, les chiens, ils obéissent à leur maître, tout ça. C'est vrai, dans du temps. Mais il y a une histoire que j'adore, c'est un chien, c'est un chien, un chien de pompier, un chien de pompier qui a désobéi aux ordres, qui a désobéi aux ordres de son maître pour retourner dans un incendie, aller chercher un chat. C'est dingue, l'histoire. Le chien, il a compris que, il a compris que c'était important de sauver, il a compris que c'était important de sauver même un chat, alors que ça n'a rien lui apporté, et il a désobéi aux ordres de son maître pour aller le faire. C'est... Non mais ce chien, c'est le chien le plus intelligent du monde. En fait, tu es une carotte, tu voudrais être mangé plutôt qu'on mange des légumes, c'est-à-dire ? Ouais, je soutiens les légumes. Je suis contre la souffrance des légumes, en fait. Et voilà. Mais comment sais-tu que les légumes souffrent ? J'ai entendu une carotte crier une toit. Et si ces militants ne manquent pas d'humour, ils n'hésitent pas à manifester leur désir de voir un jour tous les abattoirs disparaître. Le 13 juin, place de la République à Paris, et dans une dizaine de villes dans le monde, une marche aura lieu pour la fermeture des abattoirs et l'abolition de l'exploitation des animaux humains et non-humains.